Embarquez pour la solitaire du Figaro avec Mutuel Bleu, présent pour vous. Derniers au revoir, dernières accolades et dernières embrassades, l'émotion est palpable sur les pontons de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique pour le départ de la 52e édition de la solitaire du Figaro. C'est plus qu'un rêve en fait, c'est vraiment, je vis pour ça actuellement et au-delà du fait que ce soit une passion la voile, c'est ce qui me fait me sentir vivant. Je me sens mieux surlocataire. Les 34 marins engagés se lancent pour une course en solitaire, 4 étapes en Atlantique et en Manche sur des bateaux de 10 mètres, une véritable régate au contact. Un grand parcours qui prévient des jurés d'expérience, mais les jeunes vont un peu plus vite sur l'eau, donc ça compense, ça laisse la place à tout le monde et c'est ça qui est génial cette année, c'est qu'il n'y a pas un vrai leader qui sort. Après avoir slalomé entre les cargos pour sortir de la Loire, les voiliers entament la traversée du golfe de Gascogne. C'était la solitaire du Figaro avec Mutuelle Bleu, présent pour vous.